Bonjour, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette session de webinaire dédiée à l'ARPA. Aujourd'hui, le thème de cette session, c'est la DSI, pierre angulaire de la réussite des projets d'automatisation. Ce que je vous propose pour ce webinaire, c'est ces quatre thèmes. Premier thème, on va commencer par se présenter. Puis, on fera un focus sur l'ARPA, concrètement ce que c'est, avec des exemples concrets. Il y a souvent beaucoup de littérature sur la partie ARPA, beaucoup d'informations un peu conceptuelles. On va s'attacher à rentrer dans le détail avec des cas d'applications concrètes. Et puis après, on poursuivra notre présentation sur un thème majeur dans l'ARPA, donc la DSI, pilier de la transformation robotique. On finira par une session de questions-réponses. Pour se présenter, effectivement, présenter Grant Horton, je suis Arthur Aspay, je suis directeur de la practice Smart Automation chez Grant Horton et j'accompagne nos clients sur des missions d'automatisation des processus, de bout en bout. Je vais également laisser Yann se présenter. Bonjour, je suis Yann Pinguet, je suis responsable IT sur les environnements Smart Automation pour Grant Horton et j'ai entre autres la charge de la relation client technique et le centre de support et d'expertise Grant Horton. Merci Yann. Avant qu'on rentre dans le cœur du contenu de ce webinaire, quelques chiffres clés rapidement sur Grant Horton. Grant Horton, c'est le cinquième cabinet d'audit et de conseil au monde avec une présence importante en France. Un peu moins de 2000 collaborateurs pour près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une répartition, comme vous pouvez le voir sur la carte, au sein de plusieurs bureaux en France. Si on fait un focus sur Grant Horton et la RPA, c'est une histoire qui a commencé il y a plus de trois ans sur la RPA. Aujourd'hui, on est près de 25 collaborateurs dédiés uniquement à cette practice au sujet de problématiques de transformation des organisations via l'automatisation des process. Et une équipe qui est composée de deux briques, une brique en front, sur nos bureaux parisiens, avec des consultants, des managers business analysts pour délivrer les projets d'automatisation. Et également, un centre d'excellence qui est basé à l'île Maurice pour le développement et la maintenance des process en production. On a plus d'une vingtaine de clients, tous secteurs confondus. Ici, vous trouvez quelques logos qui sont effectivement des clients qui nous font confiance sur la partie RPA. On accompagne nos clients sur sept offres de services, de bout en bout, en commençant par les diagnostics, des potentiels d'automatisation, en allant sur l'implémentation de process automatisés jusqu'à la TMA, parce qu'effectivement, on est à une offre de service manager. Et puis, à la date, on a déployé plus d'une centaine de process, de process automatisés. Alors, beaucoup au début, sur la partie finance, parce que le cabinet d'audit et le conseil, forcément, vient de la finance, on a commencé par ça. Et puis, on a dérivé, au fur et à mesure, sur l'automatisation des process RH, ADV, IT, achat logistique. Donc, en fait, toutes les fonctions corporelles de l'entreprise, mais également des fonctions opérationnelles de l'entreprise. Je vais maintenant passer la main à Bouraïda de Automation Anywhere. Merci Arthur et merci Grand Thornton de m'avoir invité à participer à ce webinaire dédié au DSI. Donc, Bouraïda Merabé, je suis responsable partenaire pour l'Europe du Sud au sein de Automation Anywhere. J'ai une expérience d'une vingtaine d'années dans l'ESI, mais également aussi, depuis quelques années, je travaille pour des éditeurs de logiciels spécialisés dans l'automatisation, la robotisation des processus. Brèvement, Automation Anywhere, un des pionniers dans la transformation digitale et la robotisation des processus. L'entreprise a été fondée en 2003, donc il y a presque 18 ans, à Saint-José, en Californie. Au fil de ces années, Automation est devenue pionnée dans le domaine de la robotisation des processus automatisés, mais également ce qu'on appelle aussi l'automatisation intelligence. Donc, agrémenter un petit peu la brique RPA avec des technologies de IA, de machine learning pour traiter des processus de bout en bout. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur ce slide, Automation Anywhere est placée dans le Magic Quadrant, Gartner et également Forrester pour la deuxième année consécutive et nommé leader avec d'autres concurrents qui ne figurent pas pour le coup dans le Magic Quadrant de RPA et nommé par Everest Group comme étant un des leaders également sur le domaine de Intelligent Document Processing. Donc, nous sommes le seul à être présent dans les Magic Quadrant à la fois de RPA et de Intelligent Document Processing. Donc, Automation Anywhere, nous avons également aujourd'hui plus de 4000 clients répartis dans 90 pays et nous travaillons avec un réseau de partenaires de plus de 1000 partenaires qui nous aident pour implémenter nos solutions au sein de nos clients. Merci, Arthur. Donc, aujourd'hui, mon rôle dans ce webinaire, c'est avant tout de partager avec vous la vision d'Automation Anywhere, comment Automation Anywhere vous aide à résoudre les problèmes que vous rencontrez au quotidien, surtout chez les DSI. Le constat est qu'il y a un dénominateur commun entre toutes les entreprises, peu importe leur taille, peu importe leur secteur d'activité. Après des décennies d'implémentation des solutions d'automatisation, diverses technologies, le résultat est que le système d'information de le paysage ESI des entreprises est devenu assez complexe avec différents types de technologies en silo. Et le constat est le suivant, c'est que reste beaucoup de tâches manuelles qui sont effectuées soit par les utilisateurs métiers ou bien déléguées aux équipes DSI qui seront en charge de développer des interfaces pour connecter ces applicatifs, ces systèmes, que ce soit des ERP, comme on peut le voir ici, SAP, Oracle, etc. Mais également aussi des solutions métiers comme les Salesforce, Marketo, Dynamics ou bien d'autres solutions aujourd'hui comme Office 305, Zoom, G Suite qui ne sont pas forcément interconnectés. Ces systèmes ne sont pas interconnectés entre eux et ce qui fait que ça crée un fossé et les DSI se retrouvent au premier franc pour combler ces brèches-là et développer des solutions pour essayer de connecter ces applicatifs. Donc, la solution est simple. Il existe aujourd'hui des solutions comme Automation Anywhere qui permettent d'interconnecter ces différents applicatifs. Le but, ce n'est pas de remplacer ce qu'il existe déjà, mais en tout cas de résoudre les problèmes qui persistent, combler ces brèches, on vient de dire, et aussi d'adresser des besoins qui n'ont pas été adressés par le passé, soit parce que des solutions Best of Breed n'existaient pas ou soit parce que le volume n'était pas assez important pour pouvoir les traiter. Donc, la réponse est simple. Avoir une seule et unique solution comme celle de Automation Anywhere pour pouvoir automatiser tous ces processus qui ne sont pas aujourd'hui traités convenablement et qui peuvent générer une perte de productivité et une moindre satisfaction au travail. Voilà la solution. Aujourd'hui, peu importe, je dirais, votre degré de maturité ou vous en êtes sur votre transformation digitale, ce qui est certain, pour être une entreprise digitale, il faut se doter d'une plateforme avec ces quatre composantes qu'on voit sur l'écran. Bien évidemment, la composante clé, c'est la RPA. D'ailleurs, c'est le sujet de ce webinaire. Mais également, vous avez besoin aussi d'autres composantes parce que la RPA, comme vous le savez, sans doute, permet d'adresser qu'une fraction de processus, c'est-à-dire des processus avec des données structurées. Maintenant, pour adresser la totalité des processus, il faut également une autre composante pour comprendre la donnée, interpréter la donnée. Et c'est là qu'on a agrémenté notre plateforme avec une solution de machine learning, d'intelligence artificielle, bien évidemment, des moteurs OCR. On a pris les meilleurs OCR qui existent sur le marché, imbriqués dans notre plateforme, pour pouvoir traiter tous ces processus avec des données semi-structurées ou non-structurées. Donc, c'est la deuxième composante clé. La troisième composante, c'est la composante Insight, c'est-à-dire une composante d'analyse de KPI, de dashboard, pour pouvoir analyser la plateforme d'automatisation, pouvoir optimiser davantage vos processus, identifier les goulets d'étranglement et également aussi pouvoir partager avec les différentes parties prenantes, les métiers, le résultat de cette automatisation avec des chiffres à l'appui, des ROI, etc. Et la dernière brique de notre solution, c'est la partie process discovery parce qu'on s'est rendu compte que pour aller plus vite dans l'automatisation et passer à l'échelle, il y a besoin d'accélérer ce processus d'identification des processus éligibles d'automatisation, qui aujourd'hui prend beaucoup de temps d'identifier les processus, prioriser le processus. Et nous avons ajouté cette brique-là pour accélérer ce processus-là avec des technologies également d'IA pour identifier, prioriser, jusqu'à création d'un draft de bot pour accélérer l'automatisation au sein des entreprises. Voici un overview de notre plateforme. Donc, on pouvait les voir, les quatre briques, discovery bot, RPA, la partie enterprise, IQ bot pour traiter les documents semi-structurés et non-structurés et la partie insight pour avoir, pouvoir analyser la performance des bots, mais également optimiser davantage ou la plateforme d'automatisation. Le tout peut être déployé en trois types. Donc, que ce soit on-premise, pour les entreprises qui souhaitent avoir la solution en-prem chez eux, mais également en cloud. Et d'ailleurs, c'est la solution la plus prisée aujourd'hui, compte tenu de l'épidémie que nous vivons aujourd'hui et qui a mis en évidence certaines faiblesses de nos organisations. Donc, le cloud peut s'avérer une réponse pour la continuité de business, pour également la scalabilité, le passage à l'échelle rapidement. Vous pouvez également aussi réduire la voilure quand c'est nécessaire. Donc, ça vous offre une certaine flexibilité, une disponibilité immédiate lorsque vous démarrez des projets de transformation digitale et d'automatisation. Nous avons également à une autre plateforme rajouté ce qu'on appelle des connecteurs ou une intégration poussée avec quelques leaders de marché comme par exemple Salesforce où les utilisateurs Salesforce peuvent lancer les bots directement depuis l'interface utilisateur Salesforce. La même chose pour Office 365, mais également pour Google Sheets, etc. Et il existe un bot store où vous pouvez trouver des bots pré-packagés pour les déployer chez vous. Il existe aujourd'hui plus de 1000 bots qui ont été développés par la communauté Automation Anywhere sur différents technos qu'on peut voir ici, SAP, IBM Watson, Zendec, Workday, Salesforce, etc. Mais également aussi, vous avez la possibilité pour les grands groupes d'avoir ce qu'on appelle un bot store privé pour pouvoir partager en tant que DCI, partager les bots avec les différents départements de l'entreprise et vous aider dans votre démarche de passage à l'échelle et étendre l'automatisation à d'autres services au sein de votre société. Donc, avant de passer la main à Arthur pour vous expliquer la RPA et le rôle d'AID ici dans cette transformation robotique, voici un aperçu, bien sûr, non existif, des quelques partenaires technologiques qui travaillent avec nous. Donc, on pouvait le voir ici. Donc, d'avoir un partenariat technologique avec Microsoft, avec Google, avec Salesforce, IBM, SAP, bien évidemment, Oracle, Workday et également avec des acteurs de l'intelligence artificielle et Data Science, comme Data Robot, entre autres, ou bien même de Process Mining comme CELONIS, MindVinion, etc. Donc, je passerai la main à Arthur pour la suite de présentation. Merci pour votre attention. Merci, Moïna. Donc, ce qu'on me propose à présent, c'est effectivement rentrer un peu dans le cœur de la RPA. Là, je le disais en introduction, l'intérêt de ce webinaire, c'est aussi vous donner des exemples concrets d'application de la RPA sur les différentes fonctions. Déjà, en avant-propos, un petit récapitulatif de ce qu'est effectivement la RPA. On entend beaucoup d'illumination effectivement sur le marché dans le cadre d'une revue de presse, d'articles, où effectivement il est question d'automatisation et d'intelligence artificielle. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a quatre notions d'automatisation et quatre sigles qui sont effectivement présents sur le marché. Et la RPA est une des technologies présentes sur le marché. La technologie la plus simple en termes d'automatisation, c'est ce qu'on appelle la RDA. C'est en fait le Robotics Desk Automation. Et donc, c'est une technologie qui permet à un collaborateur de lancer depuis son poste de travail des traitements. Donc, ces traitements, ça peut être injecter en masse des données dans des applicatifs type SAP, Oracle, ou réaliser des traitements excellents. Donc, ça se fait par un collaborateur sur son poste de travail. Donc, en termes de solutions, on peut notamment citer Winjotel, Innovera, ou Contextor, effectivement, qui s'est fait racheter par SAP. Donc, ça, c'est vraiment la première brique en termes d'automatisation. En général, ça convient pour des petits process et qui font moins de 0,2 ou 0,3 ATP. Donc, sur des petites activités. Après, on va sur la partie RPA, donc la partie Robotics Process Automation, où là, on va pouvoir automatiser des process plus compliqués, plus complexes, avec plus de tâches. Et surtout, ces process vont se lancer de manière automatique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les cadencer pour les faire se lancer, par exemple, la nuit, pour que le matin, les collaborateurs, quand ils arrivent au travail, aient le fruit du traitement de l'automate. Notamment, on peut l'utiliser sur des process qui sont vraiment en métier ou des process qui sont corporate, tout ce qui est relance des approbateurs dans le cadre du flux fournisseur, traitement des encaissements clients pour la partie AR, création des collaborateurs pour la partie RH, etc. Et donc, bien sûr, ici, en solution, on va citer Automation Anywhere, leader sur la partie RPA. Après, on va en rendre des technologies un peu plus poussées ou des combinaisons de technologies. Au-delà de la partie RPA, on trouve la partie IPA, ce qu'on appelle l'intelligent process automation. Donc, concrètement, comment on va capitaliser sur l'RPA et intégrer du big data ou du machine learning pour pouvoir, effectivement, traiter des cas qui sont plus complexes. L'intérêt à ça, c'est pouvoir, effectivement, avoir des use cases au sein des entreprises potentiellement plus complexes et qu'on ne pouvait pas aller chercher uniquement avec la RPA. Et puis après, donc, le dernier point, le Graal, si j'ose dire, donc la partie intelligence artificielle où là, forcément, l'automate, le robot, la machine va prendre des décisions donc plus complexes basées sur sa propre analyse et sa propre identification de la solution. En termes de technologies qui sont communément admises sur la partie IA, donc vous trouvez bien sûr les différents chatbots. Vous trouvez de plus en plus donc des callbots qui sont des agents conversationnels. Donc, vous dialoguez en temps réel avec un automate qui va, après, réaliser des traitements. Également, tout ce qui est In-Dip Box Care, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des mails. l'entrant. Donc, si on fait un focus sur la partie RPA, donc concrètement, c'est quoi ? C'est une solution qui permet de configurer des programmes, voir ça comme une macro très, 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 très poussée, donc des programmes qui vont capturer les informations, interpréter les informations, manipuler les informations et tout ça, 100% en autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune action humaine associée à ces processus. Il y a trois conditions qui sont majeures et qui permettent de savoir si un processus peut être automatisé avec de l'ARPA. La première des conditions, c'est le potentiel de standardisation. Concrètement, pour pouvoir automatiser un processus, il faut que ce processus soit relativement standard. Et quand on dit standard, en général, en exemple, je dis, voilà, il faut que ce processus, il arrive mille fois par an et que les tâches à effectuer soient vraisement semblables l'une par rapport à l'autre. Deuxième point, bon là, c'est un peu simple de le dire, mais je le dis quand même, il faut que l'activité qui doit être automatisée soit virtuelle. C'est-à-dire que si dans le processus, à un moment, on doit imprimer un document, signer un document, concrètement, cette tâche-là, elle ne pourra pas être automatisée dans ce sens-là. Peut-être qu'on créera un workflow pour avoir une validation ou un workflow pour une signature, mais en tout cas, on ne pourra pas automatiser cette tâche d'impression et cette tâche de signature sous papier, bien sûr. Et puis, troisième point, c'est que l'enchaînement des tâches doit être logique. La partie 1 PA, c'est un programme qu'on va définir, un programme qu'on va développer. Donc, il faut aller à un certain mode de détail et puis, il faut surtout dire à l'automate qu'en fonction de tel cas, tu vas faire cette tâche et en fonction de tel autre cas, tu vas faire cette autre tâche. C'est pour ça qu'ici, on parle de logique d'arbre de décision où on va devoir donner à l'automate l'ensemble des règles de gestion existantes pour pouvoir mener à bien l'automatisation et faire en sorte que l'automate réalise des tâches et ses comptes. Donc, je poursuis concrètement. la RPA, c'est un outil qui est multitâche et qui est surtout disponible 365 jours par an. C'est-à-dire que l'automate, il va pouvoir travailler deux jours de nuit et tous les jours de l'année. Il va se déclencher de manière automatique sur base d'un planning qui est défini tous les lundis à 8 heures ou par rapport à un événement, concrètement, un fichier qui est mis à disposition sur un SharePoint, un mail qui est reçu, qui comporte un objet. Tous ces éléments-là vont permettre à l'automate d'analyser et de se lancer en fonction direct qui vont être définis. Donc, ce n'est même pas un collaborateur qui va lancer. C'est l'automate qui va se lancer tout seul par rapport à des règles. Puis, bien sûr, il est efficace pour tout ce qui est traitement de masse. Concrètement, l'automate qui va se connecter à toutes les applications, il va se connecter comme un collaborateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de créer des interfaces entre les différents systèmes. Il va se connecter comme un collaborateur. Il va également pouvoir déplacer les fichiers et les dossiers. il va pouvoir ouvrir n'importe quelle arborescence, n'importe quelle SharePoint pour vérifier des fichiers, voir la présence de certaines informations pour pouvoir lancer des traitements. Il peut bien sûr naviguer sur le web, extraire des données du web pour après, effectivement, réaliser des traitements. On utilise aussi la RPA pour ouvrir des emails. Donc là, on va être sur de l'analyse de mails qui sont reçus avec potentiellement des pièces jointes et l'automate va être capable d'ouvrir ce mail, ouvrir ses pièces jointes, effectuer un certain nombre de contrôles et en fonction des contrôles qui sont effectués et des règles de gestion, il va pouvoir effectivement réaliser un certain nombre de traitements. Autre point, il peut saisir des données dans les champs. Concrètement, l'automate, il peut aller sur n'importe quel applicatif, que ce soit un UAP, SAP, Sage, CIGID, Oracle, que ce soit un outil métier ou un outil web pour aller saisir des informations dans cet outil. Et puis, dernier point, comme le disait Bouraïda, il y a une capacité d'OCR, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui demander de lire des documents pour en extraire des informations, que le document soit structuré ou qu'il soit non structuré. Alors, la robotisation, elle est créatrice de valeur à plusieurs égards. premier égard auquel on pense tous, effectivement, avec l'automatisation, c'est la partie gain de productivité. Concrètement, l'automate, il est en général plus rapide qu'un collaborateur et puis, il est surtout disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir, en mettant en place un automate, une capacité de traitement plus importante qu'auparavant. Et cette capacité de traitement soit censé uniquement pour traiter un volume plus important, soit on s'en sert pour réaliser des tâches qui sont appelées surhumaines. Concrètement, au sein de nos clients, il y a un certain client qui, effectivement, utilise l'automate pour réaliser des contrôles. Les contrôles avant étaient réalisés de manière, étaient réalisés par échantillonnage. Comme, en fait, l'automate peut être lancé, peut travailler sur de la masse d'informations, on va passer ces contrôles d'échantillonnage à des contrôles exhaustifs qui vont permettre de pouvoir, effectivement, contrôler l'entièreté du périmètre. Effectivement, il est créateur de valeurs, notamment sur la souplesse d'organisation. Un automate peut traiter plusieurs processus. C'est-à-dire que si vous avez un automate, le matin, en fonction du volume qui est défini, vous allez pouvoir lui dire « Ok, tu vas te concentrer sur la compta fournisseur entre 7 et 9, après tu vas faire de la compta client entre 9 et 11, puis après tu vas créer des collaborateurs entre 11 et 13, etc. » Bien sûr, derrière, il y a une logique de SED, il y a une logique d'accès, un point important qu'abordera Yann par la suite. Autre point sur la partie robotisation, ça permet la sécurisation des activités. Tout à l'heure, je parlais des contrôles, c'est vraiment un point qui est important. On a de nombreux clients qui choisissent l'automatisation pour utiliser sa capacité de traitement et augmenter le nombre de contrôles associés aux différents processus. Comme c'est un automate qu'il fait, il peut le faire de manière soutenue, donc on met plus de contrôles. Et puis, dernier point, c'est qu'il permet de supprimer des reliquats d'erreurs manuelles. Souvent, dans le cadre de processus qui sont faits de manière en masse par les collaborateurs, on a toujours un reliquat d'erreurs, forcément, c'est humain. L'intérêt de mettre en place un automate, c'est qu'il va pouvoir effectivement traiter sans aucune erreur. Et puis, s'il pense qu'il va faire une erreur, il va s'arrêter et puis il va envoyer un mail pour expliquer, pour montrer le cas et pour collecter la marche à suivre. Alors, tous ces quatre éléments, ils ont comme impact à la fois d'augmenter la satisfaction des collaborateurs et la satisfaction des clients. Collaborateurs, pourquoi ? Parce que ça leur permet, bien sûr, d'enlever des tâches à faible valeur ajoutée et donc ainsi monter en compétence sur des travaux à plus forte valeur ajoutée, notamment des travaux d'analyse. Et puis, en termes de satisfaction client qui soit externe ou interne, ça permet d'améliorer cette satisfaction client. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir potentiellement une plus forte réactivité, une meilleure qualité de traitement, mais ça peut être aussi des délais qui sont réduits. Donc, forcément, je réduis mes délais, j'améliore ma satisfaction client. Et puis, dernier point et pas des moindres, la réduction des coûts parce qu'effectivement, un automate permet d'avoir des gains quantitatifs importants par rapport aux processus qui se sont mis en œuvre. Alors maintenant, rentrons un peu dans des exemples concrets d'automatisation. Ici, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. L'idée, c'était de vous donner des exemples concrets. Premier point, ce qu'on voit par rapport à ce slide, c'est plus le process, il est transactionnel, plus il a un fort volume. plus il est candidat à l'automatisation. La partie finance et notamment l'ensemble des fonctions campanaires sont vraiment propices à l'automatisation. Et si on rentre un cran en plus dans la partie finance, on voit que notamment le processus de comptabilité fournisseur propose, offre un enjeu d'automatisation important. Et l'automate, il va pouvoir agir sur l'ensemble des étapes de ce processus fournisseur. Typiquement, je prends un exemple, il peut collecter des factures sur les portails fournisseurs, pour les fournisseurs qui n'envoient pas leurs factures. Il peut réaliser les rapprochements aux commandes, les rapprochements aux réceptions. Et puis, potentiellement, s'il ne trouve pas de commandes sur une facture, envoyer un workflow. Envoyer un workflow au réceptionnaire si la réception n'a pas été faite. Traiter les différents retours des workflows. Le réceptionnaire me donne un numéro de réception, je reçois le mail, j'ouvre le mail, je prends l'information de la réception et je le plogue dans le système. Il va pouvoir également traiter les factures sur commande qui sont aujourd'hui une charge importante au sein des directions comptables. Il va pouvoir traiter les relances fournisseurs. Aujourd'hui, pour un certain nombre de clients, on a automatisé ce process. Ce qui fait que quand les fournisseurs envoient une demande de j'aimerais savoir où on émet ma facture ou j'ai reçu un virement mais je ne sais pas à quoi ça corresponde, alors l'automate va pouvoir prendre en charge de l'information, aller dans le système pour capter l'information et répondre directement au fournisseur. Également, tout ce qui est comptabilité client, il y a un potentiel important. La création et envoie des facteurs clients, le lettrage des encaissements clients, on le fait beaucoup pour nos clients, c'est une vraie demande. La gestion des relances clients notamment. Tout ce qui est comptabilité bancaire, trésorerie, c'est un point d'automatisation important. Il y a une tâche qui est souvent ici chronophage qui est la préparation des campagnes de paiement où je vais dans SAP ou dans Oracle pour SAP faire la F110, effectuer un certain de contrôle sur les campagnes de paiement. Là, c'est l'automate qui prend ça en charge. Il génère les paiements, il fait les contrôles, il vérifie les coordonnées fournisseurs par rapport à MDM ou par rapport à l'information du consortium bancaire avec le protocole Iban Sécur. Et puis après, il va donner l'information au comptable et il n'a plus qu'à faire un check avant paiement. Il peut également faire tout ce qui est rapprochement bancaire, prévision de trésorerie. Et puis après, sur la partie finance, il va intervenir notamment en comptabilité générale, beaucoup de règles, sur ce qui est traitement des immobilisations, préparation des déclarations fiscales, je pense notamment à toute la partie TVA. et il va également intervenir sur le contrôle de gestion où là, on va se servir de la RPA, pourquoi ? Pour aller exporter l'ensemble des données des différents systèmes, faire des bridges, appurer les données, consolider les données et permettre au contrôle de gestion de recevoir une information propre et structurée. Ce qui veut dire que le contrôle de gestion ne va plus passer du temps à extraire la donnée et à faibliser une donnée, mais plutôt à analyser la donnée. Également, tout ce qui est Master Data, c'est un point important d'automatisation où nos clients demandent en général d'automatiser le process de création des fournisseurs, qui est un process qui est chronophage, source de fraude, source d'erreur, vérifier des ébans des fournisseurs et puis apurer la base fournisseur avec la vérification des données fournisseurs sur base des sites légaux type l'INSEE.com. La partie RH n'est pas en reste puisqu'on voit qu'il y a un vrai potentiel d'automatisation sur la partie RH, ne serait-ce que par rapport à la paye, les activités de paye où je prépare les éléments de paye, où je vérifie les écarts entre M et M-1. Ça, c'est vraiment un levier important d'automatisation. Tout ce qui est gestion des arrêts de travail où je vais collecter puis après déclarer sur les sites NetEntreprise les arrêts de travail. Donc ça, c'est effectivement des points qui peuvent être automatisés. sur la partie RH également, on utilise pour tout ce qui est entrée et sortie des collaborateurs. J'ai notamment un client dans le retail où tous les procès, tous les nouveaux entrants sont créés de manière automatique par un automate. Ce qui fait que le service qui est à ça en charge va pouvoir se focaliser sur d'autres activités liées à la RH. Et puis, dernier point sur la partie RH, tout ce qui est demande des collaborateurs où là, il y a vraiment des flux importants, notamment dans les grandes entreprises où les collaborateurs vont envoyer des mails pour reconnaître des soldes de congés, pour placer leur comptépan de temps, pour avoir une attestation de travail. Toutes ces données, toutes ces demandes qui sont relativement simples qui peuvent aujourd'hui être prises en charge par un automate qui va recevoir la demande, vérifier la demande et puis aller piocher l'information dans les différents systèmes RH pour fournir l'information, bien sûr, aux collaborateurs. Également, tout ce qui est process achat, process achat avec l'automate va agir pour valider donc les demandes d'achat, il peut envoyer des demandes d'achat aux fournisseurs, il peut gérer les cartes de fournisseurs, un point important. Puis après, tout le point IT, avec notamment IT, toutes les activités qui sont liées au WebDesk. On va recevoir des demandes d'intervention de la part des collaborateurs parce que j'ai un premier demande parce que je veux accéder à telle ou telle application et donc il y a un nombre important de ces demandes d'intervention ou WebDesk qui peuvent être pris en charge totalement par un automate. Alors, quels sont les critères d'éligibilité des processus ? Donc, par rapport au process que j'ai listé juste avant, effectivement, si vous vous posez des questions, moi j'ai en tête plusieurs processus, mais quels sont les vrais critères pour pouvoir choisir, pour pouvoir savoir qu'un process est pertinent à être automatisé ? Alors, il y a des process, il y a des critères qui sont standard et puis il y a des critères qui sont potentiellement un peu spécifiques. Déjà, effectivement, je l'ai évoqué, le process doit être standard, il doit être répétitif. Le process doit être stable, ça veut dire que si dans notre stratégie, concrètement, vous avez en tête un process qui peut être pertinent à l'automatisé, mais vous savez qu'il y a une nouveauté ou il y a un changement d'outil qui va s'appliquer dans les six mois ou dans l'année, alors on dirait que ce n'est pas forcément le process à développer parce qu'il y aura un changement d'outil ou un changement d'interface graphique, ce qui fait qu'on va devoir redévelopper. En revanche, si on sait que le changement est prévu dans deux ans ou dans deux ans et demi, alors bien sûr, c'est pertinent à être développé. Un point également en termes de charge, le process doit être chronophage. Nous, en général, on automatise les process qui occurent une charge de minima 0,3 ATP ou 0,5 ATP. Pourquoi ? Parce que c'est une charge de travail nécessaire qui rend effectivement le ROI lié à l'automatisation qui est pertinent. Et puis également, plus la charge est importante, plus il y a du volume, donc potentiellement plus c'est standard. Les activités doivent être virtuelles, l'enchaînement des tâches doit être logique, bien sûr. Et effectivement, il faut qu'il y ait du volume sur ce processus. Après, il y a quatre autres critères qui peuvent être pris en compte dans le choix d'un process automatisé. Le premier, c'est effectivement ce process, il est souvent source d'erreur. Je parlais du process de création fournisseur. C'est un process qui peut être source d'erreur, on veut le fiabiliser. Alors, même s'il n'y a pas de l'UTP derrière, on va l'automatiser pour sécuriser. Le process peut être sensible, ça peut être un irritant pour les collaborateurs. Dans ce cas-là, comme c'est un irritant pour les collaborateurs, on va capitaliser sur cet irritant pour l'automatiser, créer un succès pour pouvoir promouvoir l'arrière-père. Et puis après, le process peut avoir un pic d'activité. Ça veut dire qu'au lieu d'embaucher potentiellement des intérimaires pour combler le pic d'activité, on va prendre un automate qui va réaliser un certain nombre de traitements et ce qui va faire qu'on ne va pas embaucher des intérimaires. Voilà pour la présentation effectivement de la RPA. J'ai essayé de vous donner des cas concrets sur la RPA pour que vous puissiez vous projeter. Maintenant, si on fait un focus sur la DSI en tant que pilier de la transformation robotique dans les 10 minutes qui nous restent avant les questions-réponses. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la DSI, c'est vraiment un pilier de cette transformation robotique et elle va participer à cette transformation de manière différente en fonction des modèles qui sont choisis par les entreprises. Concrètement, en général, pour conduire une transformation robotique, on s'appuie sur un centre d'excellence robotique. C'est-à-dire qu'on bâtit dans l'organisation un centre d'excellence robotique qui est à sa charge de conduire la transformation robotique pour l'ensemble ou toute ou partie de l'entreprise. Et en fonction de l'endroit où on place ce centre d'excellence robotique, la DSI va avoir un rôle différent. Concrètement, il y a trois modèles. Il y a un modèle BU, un modèle DSI, un modèle hybride. Dans le cadre du modèle BU, c'est-à-dire que si le centre d'excellence robotique, si l'automatisation est portée uniquement par la BU, alors c'est la BU qui est à charge de conduire la transformation robotique. Et la DSI sera placée ici plutôt en tant que livraison des préroquies techniques, c'est-à-dire la partie archi, la partie identité, la partie accès. Donc là, la BU prend vraiment la responsabilité de ce déploiement du centre robotique. L'autre possibilité, c'est que cette transformation robotique est déportée exclusivement par la DSI, qui va en fait prendre l'ensemble des tâches liées à l'automatisation, que ce soit l'identification des process automatisables, le développement, la maintenance des process, l'expertise technique et les prérequis. Et donc, c'est la DSI qui va porter toutes ces activités. La BU ici, n'intervenant potentiellement que pour la remontée des process automatisables et pour la réalisation des spécifications fonctionnelles et la recette. Bien sûr, c'est leur process, ceux qui valident la mise en production du process. Et puis, dernier point, dernière option, le modèle hybride, où là, le centre d'excellence robotique va être à la fois au niveau des BU et à la fois au niveau de la DSI. Au niveau des BU, parce qu'ils vont identifier des process automatisables et ils vont être capables de développer des process simples. Ils vont avoir accès à la technologie, ils vont avoir une partie d'infrastructure, et ils vont avoir des personnes en charge de développer des process simples. Et après, dans le cadre de process complexes qui font appel à de l'RPA un peu plus compliqué, notamment de l'IPA, de la lecture de documents, de l'OCR, etc., ils vont faire appel à la DSI qui va prendre à sa charge effectivement le développement de ces processus plus complexes. Donc, trois modèles organisationnels, effectivement, trois responsabilités, trois rôles pour la DSI différents. Alors, prenons le postulat qu'effectivement, ce centre d'excellence, il est placé au niveau de la DSI. Et donc, s'il est placé au niveau de la DSI, il y a vraiment six thèmes qui doivent être portés par la DSI pour garantir le succès du programme RPA. Donc, le premier thème, c'est bien sûr la gouvernance. Charge à la DSI avec les sponsors qui ont été identifiés, bien sûr, de définir et de conduire la stratégie RPA. où est-ce qu'on veut aller, quelle est l'ambition de l'entreprise sur la RPA. Et pour ce faire, c'est effectivement la DSI qui va être en charge de tout le management de ce programme RPA, également de cette comité de l'égalité avec les métiers, notamment avec toutes les directions fonctionnelles. bien sûr, c'est la DSI qui va avoir en charge toute la notion de solution et d'architecture avec la sélection et l'implementation de la solution, avec la définition et la mise en place de l'architecture, Yann en parlera un petit peu après, la gestion des entités et la gestion des accès. Sachant que, bien sûr, la notion de sécurité est vraiment un point majeur dans le cadre des projets d'autométisation. Et puis, c'est la DSI qui va avoir dans sa responsabilité la sélection et l'implementation des process. Là, il y a vraiment un enjeu qui est majeur parce que c'est à ce stade-là qu'on va pouvoir effectivement identifier des process qui sont pertinents à être automatisés, accompagner les BU pour faire émerger cette liste de process. Il y a plusieurs façons de faire émerger, on en parlera un petit peu après. Et puis, c'est la DSI qui va développer, qui va mettre en production ces process. Donc, elle est en responsabilité sur tout le délivré, mais elle est également en responsabilité sur les process en production. C'est-à-dire que tout ce qui est support à la fois où j'adresse un process en production, où je fais la gestion des incidents et la gestion des changements, tout ça, ça va incomber à la DSI. L'intérêt ici sur cette partie support, la best practice, c'est de se collérer à l'organisation actuelle pour les autres outils, à utiliser le même outil de ticketing qui est utilisé pour les autres technos, à utiliser le même process, de manière à pouvoir proposer une organisation qui est intégrée, qui ne va pas être disruptive par rapport à les autres organisations du run et qui ne va donc pas être différent pour les end users. Deux autres responsabilités de la DSI, c'est effectivement la gestion des compétences et la gestion de la communication. quand on dit compétences, on parle bien sûr des compétences des collaborateurs. Alors, il faut savoir que dans le cas d'une technologie de RPA, il y a beaucoup de changements, il y a effectivement des changements, des nouveautés qui sont ajoutées et il faut continuellement former les collaborateurs, valider leurs compétences sur cette nouvelle technologie parce que ces nouvelles technologies vont permettre d'avoir plus de use case et d'ouvrir les chakras des collaborateurs des directions fonctionnelles pour identifier des processus automatisés. Et puis, dernier point, pas des moindres, tout ce qui est gestion de la communication. Il peut arriver que quand on parle de RPA ou de robots, ce soit un peu anxiogène pour certains collaborateurs. Donc là, charge à la DSI de mener véritablement une communication programme autour de la RPA pour démystifier la RPA. Donc, un, d'un point de vue global mais également d'un point de vue process pour accompagner les collaborateurs qui voient un, plusieurs de leurs processus automatisés et pour les accompagner effectivement dans l'avant-après. Alors, j'avance pour respecter le timing serré. Donc, quelle équipe pour la partie CE-DSI ? Donc là, on se dit auquel CE, il est au niveau de la DSI. Donc, il y a des nouveaux rôles à prendre en compte, des nouvelles technologies. Donc, l'organisation au sein de la DSI doit tenir compte en fait de ces nouveaux rôles. Et donc, notamment, on voit sur la partie à droite tous les nouveaux rôles au sein de la DSI. Et donc, dans ce centre d'excellence robotique, on va trouver qui ? En général, on va trouver un RPA lead qui va être le responsable du programme RPA et qui va gérer le CEU. Il sera également en charge de toute la communication liée au programme RPA. Pour la compagnie dans cette démarche, en général, on va trouver des responsables de projets RPA. donc, on peut les spécialiser par direction. Le responsable de projets RPA sur la partie RH, sur la partie IT, sur la partie finance, etc., etc. Et qui va conduire la RPA pour cette direction. Et puis, il va s'appuyer sur des business analystes qui vont identifier les potentiels d'automatisation au sein des directions et sur des développeurs qui vont développer des process. Après, le DSI va s'appuyer sur un IT solution architect qui lui va vraiment administrer la solution robotique. C'est vraiment l'expert de la solution et l'expert de l'automatisation. Donc, il va pouvoir challenger les développeurs sur leur code, s'assurer des bonnes pratiques et être le garant des compétences des collaborateurs. Et puis, dernier point à droite, toute la partie maintenance, effectivement, il faut, dès le début, penser à qui va s'occuper de la maintenance des process qui sont automatisés. En face de lui, en général, au niveau business unit, il va avoir un sponsor, point très important qui va animer les RPA pour son périmètre. Et puis, en dessous, un responsable processus qui sera le responsable de la performance de l'RPA pour son processus. Je prends un exemple, le responsable du processus recrutement pour la partie RH, le responsable du processus du comptable fournisseur qui, lui, va s'appuyer sur un relais processus notamment qui interviendra dans le cadre des rendez-vous de spécifications fonctionnelles et de la recette et qui sera le point d'interface vraiment entre le responsable de projet RPA et le relais processus. Puis, parfois, effectivement, en addition à ça, on peut trouver au sein des directions ce qu'on appelle un relais RPA qui va un peu être l'évangéliste auprès de sa direction par rapport aux bénéfices attirés de la perte et pourra aider le RPA lead pour l'identification des processus automatisés. Je vous propose maintenant qu'on passe à la partie architecture, la partie impact technique pour la DSI et je vais passer la parole à Yann. Merci, Arthur. Donc, vous l'avez compris, on parle de solutions RPA, de solutions techniques qu'il va falloir implémenter sur les systèmes d'informations et dans ce cas-là, on fait intervenir comme toute autre solution applicative, autant le réseau que l'infrastructure système et l'intégration dans les politiques de sécurité. Alors, la partie réseau, c'est assez simple, ce sont le traitement des flux, il va falloir faire communiquer les différents éléments de cette solution. L'infrastructure système, on l'a vu, c'est une solution, il va lui falloir des serveurs, il va lui falloir une base de données, il va lui falloir un repository et au niveau de la politique de sécurité et de la gestion des identités, tout dépend de la solution telle qu'elle pourra être choisie, on va faire un focus par la suite, mais en fonction de la politique cloud de votre entreprise, voir comment on gère la sécurisation des données personnelles et surtout comment on gère la gestion des identités des utilisateurs numériques versus les utilisateurs humains. Je vais passer au slide d'après. Donc, une solution, comme je vous le disais, qui s'appuie sur un élément central qui est la salle de contrôle, la control room, cette salle de contrôle, elle va avoir l'entière gestion de la solution d'automatisation. Donc, c'est une solution applicative qui a besoin d'un serveur, d'une base de données qui peut être en cloud privé, qui peut être en cloud public. Ça, c'est un choix lié à une politique interne sur l'envie ou la possibilité de gérer la maintenance, de gérer l'infrastructure ou pas. Cette solution, elle gère, comme je vous le disais, les identités, les licences, la planification des robots. C'est vraiment le cœur du pilotage de la solution. C'est elle qui va déterminer qui a le droit de développer, quel processus va être lancé à telle heure et comment il va être séquencé, avec quel déclencheur. C'est vraiment cette solution-là qui va s'implementer. Mais voilà, c'est une solution logicielle comme les autres, comme les DSI ont l'habitude d'en intégrer couramment, qui nécessitent une base serveur classique et une base de données. Là, effectivement, on parle d'un serveur, on pourrait parler de plusieurs serveurs. Encore une fois, tout est lié à la stratégie de votre entreprise. La base de données peut être colocalisée sur le serveur comme elle peut être externalisée pour s'intégrer dans une logique de sécurisation, de sauvegarde qui est déjà complètement établie au sein de votre organisation. Et ensuite, on va parler de la partie robot. Alors, quand on parle de robot, on va parler de créateur, on va parler de runner. Le créateur, c'est le petit robot à partir duquel vos développeurs vont pouvoir créer les processus automatisés. Donc là, pas d'agent, un poste de travail. Alors, la petite astuce, effectivement, on parle de poste de travail. Le poste de travail, on s'imagine que ça peut être le poste de travail de l'utilisateur. Effectivement, nous, on a tendance plutôt à vous conseiller de partir sur des machines de type VDI parce que ce sont des machines qui sont pleinement disponibles et l'environnement de développement doit être similaire à l'environnement de run pour éviter d'avoir des ajustements ou des effets de bord à gérer à postériori. Et le runner, ce qu'on appelle le bot runner, quelque part, c'est le petit bout de logiciel qui va permettre d'exécuter ces processus-là en toute autonomie. Donc, la petite astuce, c'est effectivement une solution au poste de travail parce que quand cet utilisateur numérique va travailler, va exécuter son processus, il va monopoliser l'environnement au poste de travail et cet environnement-là, étant virtualisé, sera plus disponible, plus autonome et vous permettra de réaliser pleinement vos processus automatisés. La nouvelle notion qui va venir s'ajouter effectivement à cette solution logicielle assez classique finalement, c'est la gestion des identités d'utilisateurs numériques qui sont réellement une nouveauté dans ces environnements-là. Actuellement, les DSI ont l'habitude de gérer des identités humaines, donc avec des personnes qui ont la capacité de renouveler leur mot de passe, qui ont la capacité de se connecter, de prendre des décisions, le robot, lui, n'a pas ces capacités-là. Donc, il va lui falloir donner des droits, potentiellement des autorisations différentes afin qu'il puisse réaliser les tâches pour lesquelles il a été conçu et concrétiser son rôle au sein de la DSI. Donc, on a cette notion d'utilisateur numérique alors qu'il va nécessairement être géré par des utilisateurs humains puisque une force de travail digitale numérique ne travaille pas toute seule, elle est pilotée, elle est planifiée par un utilisateur humain, par un business processionnaire et, mais néanmoins, ça va nécessiter effectivement l'intégration dans le système de contrôle des identités d'une nouvelle notion qu'est l'utilisateur numérique. Arthur, on ne vous entend pas. Le micro coupé. Vous êtes en mute. Arthur. Je vous propose de passer maintenant à la session questions-réponses. Merci, Yann, pour ces précisions. J'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le chat. Il y a quelques questions qui commencent à arriver. La première question s'adresse plutôt à Grand Horton. Combien de temps pour mettre en production un processus ? Alors, effectivement, merci pour cette question. Alors, j'ai un peu fait une réponse de Normand, c'est que ça va varier en fonction de la complexité. concrètement, il faut avoir en tête pour un processus qui est relativement simple, c'est à peu près un mois pour mettre en production, pour un processus d'une complexité moyenne pour près de deux mois et pour un processus complexe, on va être sur un minimum de trois mois. Donc, il faut avoir en tête de triptyque un mois, deux mois, trois mois. C'est-à-dire que si le processus est entre simple et complexe, comptez entre un et deux mois pour effectivement automatiser un process de bout en bout. c'est-à-dire qu'on est quand même sur des technologies qui sont assez rapides et qui permettent de délivrer des processus automatisés rapidement et donc derrière, effectivement, atteindre le ROI qui est escompté. Merci Arthur pour ces explications. Deuxième question, donc comment sont considérés ces robots dans le licensing des logiciels ou bases de données auxquelles ils se connectent ? Tu prends ou Yann ? Yann, on ne t'entend pas. Comment sont considérés ces robots dans le licensing des logiciels ou bases de données auxquelles ils se connectent ? Alors, j'ai tendance à dire de la même façon qu'Arthur, ça va être un peu lié à votre application. Donc, le robot est considéré comme un utilisateur. Il va devoir exécuter des tâches comme un utilisateur. Donc, tout dépend. On sait qu'ESAP va nous permettre d'avoir des comptes de services qui vont avoir plus ou moins de droits. D'autres applications vont nécessiter d'avoir une réplication. Alors, effectivement, on va s'attacher à identifier l'utilisateur numérique avec un hommage différent pour qu'il soit clairement identifié dans la chaîne de production afin qu'il permette au contrôle de gestion d'avoir une vision claire de ce qui a été réalisé par un robot et ce qui a été réalisé par un humain. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'un robot travaille qui va travailler tout seul. Il va nécessairement être attaché à un process owner qui sera responsable de la tâche et du contrôle, notamment des tâches qu'il aura effectuées. Voilà. Donc, le licensing dans vos applications, oui, il va falloir une licence nécessairement. Sauf si on travaille effectivement sur un mode API où là, on sait que l'accès à l'application n'est pas forcément soumis à licence. Donc, ça dépend réellement de vos applications et de la capacité que le robot va avoir à travailler avec. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait. Mais c'est un petit peu au cas par cas. Si on travaille sur l'interface utilisateur, oui, habituellement, on a tendance à avoir besoin d'une licence logicielle classique. Alors, les éditeurs travaillent sur des licences maintenant de plus en plus sur des licences pour des utilisateurs non humains. Mais, voilà, il restera effectivement à potentiellement acquérir une licence, sauf si la méthode d'accès n'en requiert pas comme l'API dans un grand nombre de cas. Très bien. Merci. Une autre question. Avez-vous beaucoup de clients ayant choisi la solution cloud ? Je prends. Très bonne question. Oui, en effet, de plus en plus depuis la crise que nous vivons actuellement. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça a mis en exergue quelques faiblesses de nos organisations et le cloud peut s'avérer vraiment une réponse. Le cloud, pourquoi ? Parce que, voilà, ça permet aux utilisateurs de se connecter facilement, de monter en charge facilement quand on s'est besoin. Avec la crise, donc, travail à distance, également les arrêts de travail. Donc, de plus en plus d'entreprises qui étaient un petit peu frilots sur la partie cloud commencent à le regarder de près parce que ça peut représenter vraiment une réponse concrète aux défis auxquels ils font face et principalement les DSI qui se retrouvent au premier point. Donc, oui, de plus en plus de clients cloud et juste pour vous donner un chiffre, trois clients sur quatre depuis le début de cette année optent pour le cloud. Une autre question, quel ROI moyen d'un processus automatisé ? Je sais que ce n'est pas évident à répondre à cette question. Non, effectivement, ce n'est pas évident. Alors, dans les slides que j'ai passés, à un moment, j'ai fait un point de focus sur la charge d'un ETP et qu'est-ce qui fait qu'un processus est pertinent à être automatisé. Ce qu'on dit en général, c'est que si le processus fait moins de 0,3 ou 0,5 ETP, alors il n'est pas forcément pertinent à être automatisé. Et pour moi, c'est vraiment la limite de 0,3, 0,5 ETP parce que si on prend en compte les coûts de déploiement, alors je réponds en même temps à une autre question, je sais que j'ai eu une question par rapport à ça. Si on dit qu'en moyenne, un processus à robotiser, c'est entre 20 et 30 cas, et donc pour pouvoir avoir du ROI, effectivement, il faut que le processus remplace une charge équivalente à 0,3 ETP. Mais c'est un ROI qui en général, dans le cadre des projets d'automatisation, on est sur un ROI qui est vraiment à court terme. Moi, j'ai automatisé bon nombre de process qui dépassaient les 1 ETP et qui permettaient d'avoir un ROI au bout de 6 mois et d'où l'intérêt de la partie RPA parce que comme c'est qu'on développe rapidement, on met en production rapidement, donc on a un ROI rapide derrière. Merci Yann et je rajoute juste un petit mot là-dessus, c'est vrai que ce sont des ordres de grandeur, mais c'est vrai que aussi l'aspect cloud peut s'avérer aussi un vecteur important sur le choix de solution parce que ça va vous permettre aussi d'économiser sur toute la partie infrastructure, et aussi réduire le TCO de la plateforme et avoir un ROI plus rapidement. Une autre question, quel est le coût moyen d'un RPA, combien de projets automatisés pour un ROI ? Je pense que Arthur a répondu en partie à cette question. quelles sont les fonctions propises à l'automatisation ? Effectivement, les fonctions propises, je vous ai montré quelques exemples, je m'attachais vraiment à montrer des exemples concrets d'automatisation. Il faut avoir en tête, c'est toutes les fonctions avec un fort volume, concrètement avec un fort volume d'activité. Pourquoi ? Parce qu'en général, ces fonctions à fort volume, on peut se dire que ces fonctions comme il y a un fort volume, elles ont standardisé leur process. Et donc, si elles ont standardisé leur process, si elles sont sur des outils type ERP ou outils métiers, derrière, ça rend possible l'automatisation. Donc, bien sûr, la partie finance, c'est un cas d'école puisqu'il y a énormément de choses à faire sur la partie automatisation. Tout ce qui est RH, ADV, tout ce qui est également IT, avec des traitements des podesks, toutes les fonctions avec un fort volume. Après, bien sûr, sur les opérations, il y a effectivement, sur les opérations qui ont un volume important, il y a effectivement un potentiel d'automatisation. Donc, premier point, comment j'entrerai ? Je vais me dire, OK, quelle est la direction qui a un fort volume d'activité et qui est potentiellement un fort volume de collaborateurs ? Et ça pourrait être ma brique d'entrée pour savoir vers quelle direction je vais me tourner. Merci. Je prends une dernière question avant de clore ce webinaire. Avez-vous déjà implémenté la solution Automation Anywhere dans le passé et quel est votre retour d'expérience ? Je réponds ? En toute franchise. Alors oui, bien sûr, on a implémenté Automation Anywhere. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais un nombre très, très important de fois. il faut savoir qu'on a également la solution pour nous. C'est-à-dire que chez GT, on a un BPO où on fait des activités comptables pour le compte d'eux et on a choisi la solution Automation Anywhere pour effectivement développer ces process. Et je pense que c'est la meilleure preuve, en fait, de notre satisfaction d'Automation Anywhere parce que si on l'a pris pour nous, c'est que ça fonctionne très bien et qu'on est content. Donc, le REX que j'ai, c'est effectivement un outil qui est robuste, qui est scalable et qui est en fait toutes les composantes qui permet d'automatiser un périmètre large en fait de tâches. Si vous allez sur des éditeurs qui sont uniquement sur un petit périmètre et qui n'ont pas cette partie lecture de documents, eh bien, vous allez stopper pour un certain nombre de process. Donc, l'intérêt d'Automation Anywhere c'est qu'il offre vraiment une fulltitude de services. Merci Arthur. Donc, il nous reste une minute. Merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. On n'aura pas le temps de répondre à toutes vos questions en direct, mais nous serons ravis de prendre contact avec vous et d'aborder en détail vos besoins et vos perspectives. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.